Bonjour, vous êtes directeur compte de la société Astra Global, alors expliquez-nous un petit peu, Astra Global, ça gère les systèmes de communication de A à Z dans une entreprise ? Tout à fait, on est à la fois éditeur de solutions de téléphonie sur IP et de communication unifiée et on est un groupe international, donc on distribue nos solutions au travers de nos partenaires, à la fois en France, en Europe, mais également dans le monde entier. Alors comment vous fonctionnez au sein d'Astra Global ? C'est la téléphonie au travers du réseau de nos clients, c'est pas internet dans le sens général et dans le sens des utilisateurs lambda, par contre effectivement on fait transporter la voix sur le réseau de l'entreprise, le réseau à la fois LAN et le réseau WAN. Donc Astra Global en fait, ça gère réellement tout de A à Z puisque ça va du système de communication jusqu'au poste téléphonique ? Tout à fait, alors non seulement on est capable de fournir une infrastructure complète de téléphonie qui va gérer la voix et les communications unifiées, on passe par les tuyaux de l'entreprise, donc la data, et par contre on va fournir effectivement les éléments terminaux, que ce soit les applications sur les PC ou les terminaux proprement dit de téléphonie. Astra c'est le fixe mais c'est également le mobile ? C'est le fixe et le mobile au travers de solutions DECT sur IP, mais c'est également des interfaces et des clients sur les Blackberry, les téléphones portables qui permettent de communiquer comme si vous étiez dans l'entreprise en fait. Combien de temps il faut compter dans une entreprise pour installer votre système ? C'est rapide ? C'est très variable en fonction de la taille des systèmes, ça varie de quelques heures à quelques jours. Tout dépend vraiment de la taille de l'entreprise, de la complexité du système et de son intégration dans le système d'information de l'entreprise. Donc on va pouvoir gérer en simultané à la fois du chat, de la conférence, de la vidéoconférence, de l'enregistrement de communication, tout ça intégré sur un même système accessible en client léger. Au niveau de nos tarifs, les clients sont plus dans un mode d'acquisition, alors qu'au travers d'opérateurs c'est plus un mode de service. On adresse à la fois les PME et les très grandes entreprises, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Donc on sait effectivement adresser l'ensemble du marché et tous secteurs confondus, que ce soit dans la santé, dans l'industrie, dans les communications. Donc globalement on a effectivement des solutions qui répondent à l'ensemble du marché et dans le monde entier. Alors dites-nous un petit peu, quels sont vos atouts par rapport à la concurrence ? Parce que c'est vrai que le monde de la communication d'entreprise est très vaste et comment vous tirez votre épingle du jeu par rapport aux concurrents ? On a déjà un historique très important. Donc en France on a quand même plus de 35% de part de marché. En Europe on est parmi les trois premiers acteurs des télécoms. Donc on a une présence déjà très forte au travers de nos clients historiques. Et on sait également conquérir des marchés aujourd'hui au travers de nos solutions applicatives de communication unifiée. Alors aujourd'hui nous, notre stratégie c'est surtout l'ouverture vers la vidéo. Donc on pense vraiment que c'est la vidéo qui va pousser la partie communication unifiée. Et donc Astra a vraiment une stratégie forte d'évolution de la vidéo haute définition, haute qualité, qui suit en fait le besoin du grand public. Donc on adapte en fait le besoin du grand public, on le sécurise et on développe des solutions qui vont être adaptées à l'environnement de l'entreprise. La vidéo permet quand même de limiter les déplacements, de gagner du temps et de l'argent en finale pour les entreprises. Donc c'est effectivement sur ce secteur-là qu'on va pouvoir tirer notre épingle du jeu et apporter justement de la valeur ajoutée auprès d'un utilisateur qui reste à son bureau en finale, mais qui voit son correspondant en haute définition, donc avec une qualité d'image et de son impeccable. Donc on pousse vraiment des solutions de vidéo avec écran tactile. Et l'idée c'est que la vidéo va amener justement les communications unifiées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de la vidéo, on va avoir besoin d'informations de présence, on va avoir besoin de savoir si la personne est disponible ou pas. Donc les communications unifiées vont être tirées par la vidéo. En tout cas c'est notre sentiment aujourd'hui. Ce qui est compliqué c'est la bande passante nécessaire en fait entre les différents terminaux. Les grandes entreprises ont commencé à faire le pas vraiment vers des bandes passantes quand même importantes. Sur les PME je pense que c'est encore des choses à faire évoluer. On n'est pas encore complètement à mon avis prêt à faire de la vidéo haute définition. Alors maintenant financièrement, comment est-ce que vous voyez l'avenir du secteur ? Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt vers une baisse des tarifs continues ? Est-ce qu'on va plutôt stagner ? Est-ce qu'au contraire les tarifs vont augmenter ? Comment ça se profile ? Le secteur des télécoms est très concurrentiel. Donc c'est vrai qu'on est plutôt toujours dans une baisse de l'offre en termes de coût, de prix. Mais comme n'importe quelle solution, à un moment donné on est en seuil. Donc je pense qu'en termes d'évolution, il va y avoir une stagnation des prix en tout cas vers le bas. C'est évident. Merci. Merci.